Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les lois de Shabbat, le 11e chapitre, celui qui abat un animal, un être vivant pendant Shabbat, il a tué, il est chayav. Et le chokhet bilva'ad, pas seulement celui qui abat avec un coupant, avec un couteau, donc le cou, tout celui qui prend l'âme, donc qui tue, à toutes sortes de bêtes sauvages ou d'animaux domestiques, ou des reptiles, que ce soit en faisant la Shrita, la battre avec un couteau à la gorge, que ce soit qu'il a déchiré, donc avec un couteau il a déchiré depuis les narines jusqu'à la poitrine, donc pas la manière de Shrita, que ce soit en lui donnant un coup en l'assommant, chayav, il est chayav, parce que le fond du travail, la Shrita, n'est pas spécialement de prendre le couteau, de couper, mais c'est de prendre l'âme, de tuer. Ha khonek et achay, celui qui étouffe un être vivant, il empêche de respirer, achayav ou jusqu'à qu'il va mourir, c'est un dérivé de chokhet, c'est la raison pour laquelle s'il a fait sortir un poisson d'un seau et il a posé jusqu'à ce que le poisson est mort. Chayav ou chonkhonek il chayav, parce que il a, entre guillemets, étouffé ce poisson, puisqu'il n'a pas laissé vivre dans l'endroit où il vit, dans de l'eau. Et en vérité, il n'y a même pas besoin d'attendre que le poisson va mourir pour que cette personne soit khayav. Du moment où la taille d'une pièce d'un sella qui correspond environ à 2 millimètres 66, pardon, 2 centimètres 66. Donc, Bensan Pira, entre les écailles, ça a séché là-bas, donc cette taille-là, eh bien, chayav il chayav, puisque à ce moment-là, il ne peut plus vivre, il ne va pas rester en vie. Si quelqu'un a tendu sa main dans la matrice d'un animal qui est enceinte, il a décroché le fœtus qui est à l'intérieur, donc la connexion qu'il a avec sa mère, et donc le fœtus meurt dans le ventre de la mère. Chayav, il est chayav, parce qu'il a pris l'âme, remasim, des insectes, des rampants, shamparin ve ravin, qui se reproduisent misacharonekeva, dans un couple mentre, de mâle et femelle, on ne hevin mine afar, ou bien, qui viennent à l'existence de la terre, comme les puces, celui qui les tue, il est chayav, ça rentre dans le contexte de Chochet, comme s'il avait tué un animal ou un animal sauvage, comme ça, donc il n'y a pas de différence entre un petit animal ou un grand animal, une petite bête, une petite bestiole, une grande, mais ces rampants insectes, que leur existence se fait grâce aux excréments minapèrotchevichu, et des fruits qui ont pourri, et des cahillots même, ce qui est semblable, qui gonne tout laim chez le bassard, comme des verres qui se font dans la viande, qui s'est abîmé, et des verres dans les légumineuses qui ont pourri. Celui qui les tue est patour. Celui qui épouille ses vêtements, qui examine, qui nettoie ses vêtements pendant le Shabbat pour enlever les poux qui sont tombés sur ses vêtements, eh bien, il a le droit de le faire. Il prend ces poux-là avec ses doigts et il les fait rouler pour ne pas qu'ils vont revenir sur lui, et les organes, il les jette sans les tuer. Pourquoi il ne peut pas les tuer ? Certains expliquent tout simplement parce que ce n'est pas honorable de faire ça, même pendant la semaine, parce que c'est quelque chose de dégoûtant. Ce n'est pas lié spécialement avec Shabbat. D'autres expliquent que les poux en eux-mêmes, on a le droit de les tuer pendant Shabbat. On a peur que la personne va peut-être mélanger avec d'autres. Il y a des puces qui sont là et les puces, c'est interdit de les tuer. Donc, il va tuer tout ce qu'il y a. Il va tuer les poux, ça c'est bon, mais c'est bon à tuer. Il a le droit de les tuer pendant Shabbat, mais il n'a pas le droit de tuer les puces. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Sur le principe de tuer le poux, le Raman nous dit on a le droit de tuer le poux pendant Shabbat. Parce qu'ils grandissent grâce à la transpiration. Halakha Dalet. Chaya, une bête sauvage et un remesse et donc des insectes que leur morsure, leur piqûre vont tuer avec certitude. Comme par exemple la mouche qui est en Égypte, le tzira qui est en Ninveh et le frolon qui est en Ninive. Certains disent que c'est dans le nord de l'Irak. Le scorpion qui est un chadiav, certains disent qu'aujourd'hui c'est en Irak, le serpent qui est en terre d'Israël, un chien qui est malade, qui est en rage, qui transmet une maladie donc s'il va mordre et la personne va mourir dans tous les endroits. Le chien en rage dans tous les endroits, pas seulement d'Afka en Érette Israël ou à Chadiav, etc. On a le droit de les tuer pendant Shabbat dès qu'on les voit parce que le fait qu'ils vont mordre, c'est sûr et certain que la personne va mourir. Donc même s'ils ne sont pas en train de courir derrière quelqu'un, maintenant, tous les autres animaux qui sont dangereux, ils courent derrière la personne. Alors ces animaux-là, on a un doute, ce n'est pas sûr qu'ils vont tuer. Mais s'ils sont en train de courir derrière quelqu'un, on a le droit de le tuer parce que même s'il y a un doute de sa kanat nefash, c'est un doute que quelqu'un risque de mourir, on profane le Shabbat. Par contre, si ces animaux sont peut-être dangereux, ils sont assis à leur place. Encore plus, ils sont en train de se sauver devant lui. On n'a pas le droit de les tuer intentionnellement vu qu'ils ne sont pas en train de courir derrière. Il n'y a pas de crainte ou danger pour la vie de la personne. Il peut se sauver d'une autre manière. Par contre, ce qu'il a le droit de faire, c'est qu'il peut les écraser de manière innocente. De manière innocente, c'est-à-dire qu'ils marchent. Ils marchent de manière habituelle. Que sûrement, s'il va marcher dessus, il va les écraser, mais ce n'est pas obligé. Donc, en marchant comme ça, il les a tués. Moutard, il a le droit de faire ça, même les khatrila, pendant Shabbat. Celui qui dépèse la peau. Donc maintenant, une fois qu'on a fini le travail de la Mlachad qui est interdit dans celle de Shrita, d'abattre, de tuer, de prendre l'âme, on passe à le travail de trois travaux qu'on va voir ici dans cette Halakha-là. La première, c'est celui qui dépèse la peau de l'animal. Une fois qu'on a abattu l'animal, on va dépecer sa peau. Donc, la quantité qu'il faut pour être khayam, c'est une quantité de peau suffisante que des lasot kamea pour faire une amulette. Une amulette en amoureuse s'appelle une kamea mais de manière plus précise c'est de faire un couvercle pour cette kamea. Le kamea lui-même, c'est un petit parchemin dans lequel il y a des versets de la Torah ou des noms sains ou des choses comme ça. Donc, ils sont pour la guérison de quelqu'un, pour Ségoula. Donc, quelqu'un qui a coupé il a dépecé de la peau sur cette taille-là pour pouvoir recouvrir cette amulette. Khayav, il est khayav. De même, donc encore un travail. Donc, un troisième pour ce chapitre-là. qui tannent la peau, il travaille de la peau avec différents liquides ou ingrédients ou quoi que ce soit. Donc, comment il le fait ? Mais il travaille, il tannent la peau avec des lacets de kamea. Il y a de quoi la quantité pour faire une kamea et une amulette. Il est khayav. Que ce soit celui qui tannent la peau ou que ce soit celui qui tout simplement il sale la peau, il me dit sel sur la peau. Eh bien, il est khayav. Il est coupable de me'abed d'avoir travaillé et tannent la peau. Pourquoi ? Parce que le saler, saler la peau. Ça, c'est parti donc du contexte de travailler la peau. Le ram, nous rajoutons encore une information. Il n'y a pas donc le travail de hiboud, de travailler, de travailler lorsqu'il s'agit de du manger. C'est la raison pour laquelle on peut par exemple quelqu'un qui pourra mettre du sel sur son manger ou sur sa viande. Encore un travail interdit. Donc, le quatrième, le troisième pour cette halakha et le quatrième pour ce chapitre, celui qui lisse de la peau une quantité suffisante que des laces de caméa pour faire un couvercle donc pour une caméa pour une amulette, il est khayav car le fait d'effacer la peau de manière plus précise, de lisser la peau et ne pas confondre avec l'halakha qu'on va prendre dans quelques minutes de mochèk, d'effacer ce qui a été écrit. Ici, il s'agit de mechikata or, littéralement d'effacer la peau, c'est-à-dire de lisser la peau. C'est une melakha en soi-même, un mochèk, effacer ce qui a été écrit, c'est encore une autre melakha. Le ram nous dit c'est qui donc ? Celui qui est mochèk, c'est quoi ce travail-là ? C'est un mavir seah, c'est celui qui retire, qui arrache le poil ou la laine mais à la or de la peau de l'être vivant, l'animal. Ahamit a pris jusqu'à la surface va devenir tout lisse. Ce n'est pas ici le goset, celui qui tombe qui a besoin de la laine ici. Lui, ce qui l'intéresse ici, c'est la peau ici pour que la peau elle va être lisse. Ça c'est le mechikataor en mochèk. Celui qui sépare le durstoustous mais à la clave du clave. Lorsque l'animal est vivant, il a donc la peau sur lui, à l'extérieur de la peau, la partie extérieure qu'on voit, il y a les poils dessus, eh bien lorsqu'on dépaisse la peau, la peau a deux parties. Il y a la partie extérieure sur laquelle il y a les poils et la partie intérieure qui est collée à la viande, à la chair de l'animal. Lorsque, une fois qu'on a dépecé la peau, on partage cette peau-là en deux. Il y a la partie extérieure dans laquelle qui s'appelle le clave, sur laquelle il y a les poils. Il y a la partie intérieure qui s'appelle durstoustous. Celui qui sépare ces deux parties-là, arézé de toledet mafchit, c'est un dérivé de l'interdiction de mafchit que nous avons vu dans la lacha précédente, c'est un dérivé de dépecé. Celui qui foule sur la peau avec son pied il cache jusqu'à que la peau va devenir dure. Ou bien celui qui a soupli avec sa main il tend la peau il égalise tous les côtés vont être égales dans la mesure dont il veut. C'est un dérivé de mafchit que nous avons vu dans la lacha précédente donc qui celui qui arrache donc les petits morceaux de plume de j'appelle ça la tige de la plume peut-être que ce n'est pas le bon mot en tout cas il y a la plume sur la plume il y a plein de petits je ne sais pas si on appelle ça des fils quelqu'un il enlève tout il laisse juste le bâton le bâton avec lequel le sofer le scribe peut écrire donc lui il a enlevé tout ce qu'il y avait autour maintenant de manière que cette tige elle est entièrement lisse c'est un dérivé de lisser parce qu'il a rendu lisse ce canet ce bâton donc maintenant il n'y a plus rien autour de ce bâton donc c'est la raison pour laquelle parce que c'est le parti de de lisser de même c'est lui qui étale un pansement un pansement sur lequel on a mis une pommade quelle que soit la quantité au shava ou bien qu'il a étalé de la cire au zéphète ou du poids avec ce qui est semblable donc des choses qui s'étalent jusqu'à que ça va rendre lisse donc le visage littéral c'est-à-dire la partie extérieure chayab il est chayab pour avoir transgressé mochè lisse que ce soit qu'il a mis la pommade sur lui après il a mis le pansement quand ça pour étaler ou bien qu'il a mis la pommade sur le pansement et il a étalé toutes les choses qui s'étalent et bien il est chayab pour avoir lisse celui qui frotte avec sa main sur la peau qui est tendu en deux piliers lui comme ça il frotte avec sa main pour le rendre lisse il est chayab pour avoir lissé maintenant passons à la m'lacha de mechater celui qui coupe de la peau que des lasses de caméa une quantité suffisante pour faire quelque chose qui va couvrir l'amulette qu'on a vu avant il est chayab parce que ça fait partie des travaux interdits pour qu'il soit chayab c'est ta condition qui a l'intention avec une longueur et une largeur qui est bien définie et qui va couper avec intention de cette mesure définie c'est à ce moment là que c'est un travail de couper s'il a coupé la peau juste à la perte de manière destructive qu'il n'a pas besoin de ce qu'il est en train de couper il est en train juste d'abîmer son intention maintenant à cette mesure là il n'a pas l'intention de couper spécialement ça il a fait ça comme quelqu'un qui est en train de s'occuper littéralement par exemple il veut voir si le couteau il coupe bien c'est pour ça il coupe mais il n'a pas l'intention maintenant de couper la peau spécialement mais il y a une lacha qui s'est fait ou bien tout son but c'est juste pour s'amuser dans ces cas là il n'est pas tout il n'est pas tout celui qui taille le sommet le bout de la plume comme ça il veut s'en servir donc de l'autre côté que ce soit qu'il veut s'en servir donc des petits morceaux qui sont fins pour les mettre dans un coussin comme c'était à l'époque ou bien qu'il coupe un côté pour que le scribe va pouvoir bien écrire avec c'est un dérivé de couper et il est puisque c'est fait sur une certaine mesure il va couper bien dans un endroit bien précis de même celui qui rabote qui renlisse les extrémités de poteaux de cèdre cèdre en général c'est grand des grands poteaux et lui il veut qu'ils soient exactement au même niveau donc il les rabote pour avoir coupé parce qu'il les coupe sur une certaine mesure de même toute coupure que va faire le charpentier le menuisier il va faire donc avec le bois ou bien l'artisan qui travaille le fer le forgeron donc avec des métaux pour avoir coupé parce qu'il coupe sur une certaine mesure donc quelqu'un qui prend un éclat de bois il y a un morceau de bois qu'un animal ne peut pas manger juste comme ça un morceau de bois il prend devant lui il avait du bois et il a coupé pour le rendre un cure-dent pour pouvoir se nettoyer ce qu'il y a entre les dents il a perdu la clé il va ouvrir la porte avec ce morceau de bois qui va couper sur cette mesure parce qu'il le coupe avec une certaine mesure bien précise que ce soit pour rentrer dans la porte pour l'ouvrir que ce soit pour faire que ça va venir entre les dents toute chose qui a peut-être un aliment pour l'animal comme de la paille des herbes qui sont humides des feuilles de palmiers tout ce qui est semblable donc ils sont déjà décrochés de l'arbre on a le droit de les tailler pendant le Shabbat même si c'est par exemple pour se curer les dents parce qu'ici il n'y a pas une confection d'avoir fait un ustensile en le coupant en général tout ce qui est fait pour l'animal ce n'est pas fait pour se servir ce qui est fait pour manger donc même quand on va le tailler sur une certaine mesure et bien ce n'est pas un petit coup de clé on n'est pas en train de confectionner un ustensile encore une chose de Ramoudi on a le droit de tailler des bois aromatiques pour sentir leur odeur quand on les coupe comme ça il y a une bonne odeur qui sort même s'ils sont durs et secs donc un animal ne peut pas le manger parce que le fait de couper du bois pour le sentir ce n'est pas on ne sait pas faire un ustensile il peut couper de ces bois aromatiques toute taille qu'il veut que ça soit qu'il a coupé un grand morceau de bois qu'on aurait pu servir de ce morceau là pour faire un manche pour la hache ou bien qu'il a coupé un petit morceau de bois qu'on pourrait servir pour un cure-dent lui son intention c'est uniquement pour le sentir donc il a le droit passons à la mlacha de kotev d'écrire celui qui écrit deux lettres l'une à côté de l'autre c'est parti des travaux qui sont interdits pendant Shabbat un autre travail le travail de morceau de celui qui efface une écriture mais il efface pour être hayab il doit effacer il efface ce qui est écrit à condition d'écrire avec l'intention d'écrire à cet endroit là pour pouvoir écrire deux autres lettres deux autres lettres ou deux lettres hayab il est hayab quelqu'un qui écrit une lettre qui est grande comme deux lettres pas tout il n'est pas tout parce qu'il n'a pas écrit il n'a pas écrit la quantité qu'il fallait que c'est deux lettres il n'a écrit qu'une seule lettre même si elle est grande maintenant mais là avec cette lettre il a fini tout le livre hayab il est hayab il y a encore un cas quelqu'un qui écrit mais tout son but pourquoi il est en train d'écrire c'est juste pour abîmer en écrivant les calques pour abîmer la peau sur laquelle il est en train d'écrire et bien quand même hayab quand même il est hayab pourquoi parce que nous la Torah ne le rend pas coupable sur l'endroit sur lequel il a écrit la Torah le rend coupable d'avoir écrit ça ne nous intéresse pas maintenant s'il a abîmé la peau ou pas elle a l'actave ce qu'il rend coupable c'est ce qu'il a écrit par contre dans l'inverse entre guillemets un vers celui qui efface pour abîmer lui il n'est pas tout parce que quand est-ce qu'on hayab ou un coupable celui qui est en train d'effacer c'est la peau qu'il a arrangé ici pour qu'on puisse écrire quelque chose d'autre mais si la peau s'est abîmée il n'est pas tout encore un cas nafladio al gabesefer c'est une goutte d'encre qui est tombée sur un livre sur un parchemin sur un papier donc il y a une tâche là maintenant umachakota et lui il a effacé ou bien nafladio al gabepinkas de la cire est tombée sur un pinkas une tablette à l'époque ils avaient des tablettes comme ça qui étaient en cire et ils gravaient à l'intérieur pour pouvoir écrire et là ce qui s'est passé c'est qu'il y a de la cire qui est tombée sur cette tablette en cire et à l'endroit où la cire est tombée on ne peut pas écrire là-bas et lui umachakota donc il a enlevé cette cire là qu'il y avait dessus imyashbim komak s'il y a l'endroit donc de la cire ou de l'encre qu'il a effacée il y a de quoi écrire deux lettres il est hayav de mohreb d'avoir effacé bien que ce qu'il a effacé ce n'est pas une lettre c'est seulement juste une tâche qu'il y avait là-bas une tâche d'encre ou bien de cire mais maintenant on peut écrire là-bas deux lettres et bien il est hayav quelqu'un qui écrit une lettre deux fois pas maïm deux fois mais ça donne un sens c'est un nom comme par exemple rare dans la Torah on trouve cette expression de rare qui veut dire un liquide quelque chose qui coule ou bien tête qui est dans le langage de donner quelque chose qui veut dire le toit et bien il est coupable pour avoir écrit celui qui écrit dans n'importe quelle sorte d'écriture toutes sortes de lettres ou b'chol l'achon quelle que soit la langue qu'il a écrit même si c'est deux signes c'est-à-dire qu'il a juste écrit pour un signe par exemple il a écrit alef qui veut dire un il a écrit bête pour dire que c'est deux etc et bien il est hayav quelqu'un qui écrit une seule lettre mais cette lettre qu'il a écrit il est à côté d'une d'autres écritures c'est déjà écrit avant lui il est à la suite de ça à côté de ça il a écrit une lettre ou bien octava gabektal ou bien quelqu'un il a écrit il a écrit sur quelque chose qui était déjà écrit par exemple il a repassé la plume il a repassé le stylo sur quelque chose qui est déjà écrit ou bien quelqu'un qui a voulu écrire un chet il a écrit deux 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 on peut voir ici là il y a deux un il y a un un donc comment ça se ressemble donc lui il a voulu écrire un un il a écrit deux un sans les rattacher de même tout ce qui semble à ça donc des autres lettres dans lesquelles il y a deux il y a deux lettres comme le chet il y a deux lettres donc d'autres il y a deux lettres à côté encore un cas à côté quelqu'un qui a écrit une lettre sur le parterre et une autre sur le toit il ne peut pas se lire l'un avec l'autre encore un cas ou bien qu'il a écrit deux lettres dans deux pages dans deux tablettes d'un livre comme c'était à l'époque donc c'était dans des tablettes comme ça il est écrit deux côtés mais ils ne sont pas lesquels un côté de l'autre de manière que tu peux lire l'un un côté d'autre même si tu vas les rapprocher ces deux tablettes là tu ne pourras pas lire en même temps c'est tout à fait différent pas tour il n'est pas tour dans tous les cas qu'on a vu jusqu'à présent de Allah il n'est pas tour il n'est pas tour il n'est pas tour il n'est pas tour dans deux coins deux murs il y a un mur ici il y a un mur comme ça ici comme ça l'un côté de l'autre il a écrit une lettre ici une lettre ici donc à côté deux murs mais qui sont l'un côté de l'autre donc ça peut se lire en même temps ou bien qu'il les a écrits sur deux tablettes d'un livre mais on peut le lire ensemble il a écrit une lettre ici dans cette ville et le même jour il est parti il a écrit une autre lettre dans une autre ville dans un autre parchemin il est chayav pourquoi il est chayav ? parce que s'il va prendre le Gwil et la Meggila les deux parchemins qu'il a écrits il va les mettre l'un côté de l'autre tu peux les lire en même temps et il ne manque aucune action ici il n'y a pas besoin encore de couper la peau ou quoi que ce soit directement il faut les mettre à côté de l'autre il n'y a pas un travail à faire pour que tu puisses pouvoir lire ces deux lettres là une lettre qu'il a écrite ici et une lettre qu'il a écrite dans l'autre ville donc il ne manque pas rien du tout l'écrivait pour les rapprocher donc il a écrit deux lettres qu'ensemble il y a de quoi être chayav coupable de la Mlaka le travail de Kotev d'écrire quelqu'un qui a écrit une lettre même si il a écrit une seule lettre mais grâce à cette lettre on va pouvoir lire tout un mot Pato et le Pato comment ça ? il a écrit juste la lettre même tout le monde sait que quand on écrit même ça représente le maaser donc le 10% qu'on donne au Levi ou d'autres maaser bien qu'il a écrit à la place d'un compte en valeur numérique c'est vrai il a écrit que même mais la valeur numérique de la lettre même c'est 40 mais c'est pas tout il est pas tout parce qu'il n'a pas écrit la quantité qu'il faut donc de Kotev c'est deux lettres quelqu'un qui a arrangé une lettre il a rendu deux comme par exemple il a pris le chet le chet comme ça il a coupé et ça s'est fait qu'il y a deux qui a deux aïnes maintenant Chayav il est Chayav parce que quand il avait écrit deux lettres il n'y avait rien de quoi il s'est passé de même tout ce qui est semblable à ça s'il arrange donc une lettre et ça fait deux lettres il est Chayav celui qui écrit avec sa main gauche on parle d'un droitier qui écrit avec sa main gauche ou le Achayad ou bien qu'il a écrit par le dos de sa main donc il a pris comme ça la plume il a écrit comme ça donc la place d'écrit dans ce sens là ou bien qu'il a écrit avec ses pieds donc il a mis un stylo une plume entre ses doigts de pied il a écrit avec sa bouche il a pris le stylo la plume dans sa bouche il a écrit ou Marc Pecco avec son coude comme ça l'a mis il a écrit il est Patou parce qu'il a changé donc ce n'est pas la manière normale de faire le travail Iter un gaucher il a écrit avec sa main droite chez Hilo qui se voit sa main droite la main droite du gaucher c'est comme la gauche de tout le monde bien Patou il est Patou comme le droitier qui écrit avec sa main gauche par contre si le gaucher écrit avec sa main gauche il est Chaya non celui qui est ambidexte donc il peut il domine il peut écrire avec ses deux mains de manière égale il est Patou il a écrit avec sa main droite avec sa main gauche il est Chaya si c'est un enfant quelqu'un qui n'a pas encore 13 ans qui attrape la plume juste il attrape le grand il attrape sa main et il écrit en bougeant la main de l'enfant Chaya le grand l'adulte et Chaya non l'inverse si c'est le grand l'adulte qui attrape la plume c'est l'enfant qui attrape sa main avec la main du grand Patou il est Patou parce qu'il n'a rien fait c'est le petit donc il a écrit Pour que le Kotev celui qui écrit il soit coupable il faut qu'il écrit avec quelque chose qui laisse une trace permanente qui gandio comme par exemple de l'encre noire du charbon du rouge du rouge du rouge du rouge du rouge du rouge c'est une sorte d'encre du vitriol du rouge ce qui est semblable donc ça c'est déjà que la chose avec laquelle il écrit l'encre avec laquelle il écrit ça doit être quelque chose qui laisse une trace permanente ça c'est un et en plus de ça aussi sur l'endroit qu'il va écrire il doit être aussi quelque chose que ça va rester et il va écrire sur quelque chose donc l'octave l'écriture elle reste qui gandio or comme par exemple de la peau qui n'est pas travaillée au clave c'est de la peau qui est travaillée au neillard du papyrus du papier du bois du bois est-ce que ça va rester si quelqu'un il écrit avec une matière que ça ne va pas laisser une trace permanente comme par exemple des boissons que ce soit du lait ou des peyrots ou bien des jus de fruits je regarde la vidéo avec un Yotsebo ou bien qu'il a écrit avec de l'encre l'encre c'est oui quelque chose qui reste quelque chose qui est semblable quelque chose qui laisse des traces permanentes mais il a écrit à l'Aleira quand il a écrit ça sur des feuilles de légumes sur toutes sortes de choses qui ne tient pas que l'écriture ne va pas rester pas tout il n'est pas tout pour qu'il soit celui qui écrit il y a deux conditions et il doit écrire avec quelque chose qui va laisser une trace permanente et sur quelque chose que l'écriture va rester permanente de même dans le sens inverse entre guillemets l'inverse d'écrire c'est effacer de même celui qui efface jusqu'à qu'il va effacer donc une écriture qui est permanente qui doit qui est supposée rester de l'encre ou des choses comme ça d'une chose sur laquelle elle est écrite que ça va rester comme du papier ou de la peau etc celui qui écrit sur sa chair sur son corps donc il a pris de l'encre il a écrit sur lui il est parce que sa peau c'est de la peau donc l'écriture elle reste bien que la chaleur de sa peau va faire que l'écriture va s'effacer après un moment mais c'est quand même considéré une écriture qui est ça ressemble à une écriture qui a été très bien écrite seulement quoi après plus tard par autre chose elle a été effacée ici aussi lorsque la personne l'écrit sur sa peau bien c'est considéré une écriture en revanche celui qui en taille sur sa chair sur son corps il fait des formes d'écriture donc il a des lettres il n'est pas tout parce que ça c'est pas la manière d'écrire quelqu'un qui déchire sur la peau une forme d'écriture c'est-à-dire qu'il a pris un papier et le papier qu'il a pris il l'a fait comme ça donc il a fait comme ça ce papier-là va devenir il fait par exemple un alef comme ça au milieu donc il fait un trou dans ce papier qui fait une forme donc d'écrire ça fait un alef bête sur ce papier-là comme ça en trou donc il y a ici une peau par exemple il n'est pas une peau à la or c'est une peau et il trace comme ça il prend un morceau de fer il fait comme ça des traces dessus comme il fait des lettres il n'est pas tout c'est pas la manière d'écrire quelqu'un qui veut passer de l'encre noire sur du rouge c'est écrit par exemple un alef un alef bête et lui il est passé comme ça il s'est écrit en rouge et lui il a mis du noir dessus il a écrit la même lettre alef bête mais c'est sûr c'était rouge et maintenant il a mis du noir dessus il est coupable de deux pourquoi il est coupable de deux un parce qu'il a écrit parce que le fait d'écrire avec du noir c'est mieux qu'écrire avec le rouge donc lorsqu'il a fait passer son noir sur le rouge c'est considéré écrire deuxièmement il est face pourquoi il est face ce qu'il y avait en dessous avant il y avait du rouge maintenant on ne voit plus ce rouge maintenant dans le sens inverse en revanche c'est un dérivé décrire qu'est-ce que ça veut dire un rochem qui est marqué celui qui marque des marques des motifs toutes sortes d'images donc ce n'est pas une écriture il n'y a pas une forme d'écriture ici mais c'est des images des motifs avec du bleu foncé avec du rouge donc des sortes de couleurs avec des cahiers c'est bien est-ce qu'il est semblable que dès le châtsayar il m'a dit que les artistes ils font par exemple s'ils vont faire des fleurs ou des choses semblables alors il est chayav dans le côté il est chayav pour avoir écrit il n'a pas écrit des lettres mais il a écrit quelque chose que les artistes font donc il a marqué et il est chayav c'est un dérivé de côté d'écrire même quelqu'un qui efface ce rachoum donc cette marque-là pour arranger de la même manière que le mochèk celui qui efface l'écriture c'est pour écrire la même manière aussi ici lui il a effacé pour remettre un motif pour arranger ce motif c'est un dérivé d'effacer et donc il est chayav celui qui fait une trace sur le parchemin pour écrire en dessous cette trace-là il fait comme ça une trace pour que ce soit une bonne ligne il va savoir il va écrire de manière droite donc il fait une trace et il va écrire en dessous ce qu'on appelle en hébreu le sirtut donc ça c'est encore une m'lacha donc la m'lacha de sirtut avec laquelle c'est la huitième avec laquelle on conclut le chapitre donc il y a un certain celui qui fait cette trace-là qui était pour écrire deux lettres sous cette trace-là chayav et de chayav les charpentiers les menuisiers ils font passer ils font un signe comme ça avec un fil rouge ils mettent une couleur rouge sur la poutre en bois qu'ils veulent la couper de manière égale avant de la couper ils mettent comme ça ils font une trace aujourd'hui on fait ça avec un crayon une règle un crayon alors c'est un dérivé de mettre une trace comme ça et donc il est chayav et de même les tailleurs de pierre chez Austin Kent qui font ainsi dans les pierres qui déchèrent la poutre en bois de manière qu'il va couper la partie extérieure il va tailler la partie extérieure de la pierre de manière égale et le rame rajoute que le rame le tzvah ou le tzvah ce soit celui qui fasse cette trace-là avec de la couleur ou sans couleur alors c'est chayav il est chayav même s'il a fait sans couleur il fait juste avec un couteau comme ça cette trace-là pour couper bien comme il faut eh bien il est chayav conclure avec un sujet de trace-y doute en ce qui concerne les travaux qui sont interdits Shabbat donc ça s'appelle des travaux on dit qu'à Kadosh Baruch il a arrêté de travailler le jour du Shabbat cette notion que Dieu a arrêté de travailler le jour du Shabbat c'est que Dieu a arrêté le tzimtzum Dieu a arrêté la construction le jour du Shabbat car pendant tous les jours de la semaine à Kadosh Baruch il a fait un iride il est descendu il a fait un tzimtzum une contraction pour pouvoir avoir affaire avec les choses matérielles on va prendre un exemple de quelqu'un qui soulève un poids sa force matérielle qui est dans ses bras doit aller dans ses mains etc. pour soulever ça donc c'est un iride c'est un tzimtzum ou bien on va prendre une idée notre exemple quelqu'un qui a une idée qui l'écrit sur le papier eh bien il doit faire passer toutes ses forces jusqu'à depuis son cerveau jusqu'à l'action il va faire passer le message c'est la raison pour laquelle que la création est appelée une m'laka bien que Dieu n'a pas construit le monde avec des efforts mais la raison elle est parce qu'à Kadosh Baruch il a fait un tzimtzum une contraction de sa grande lumière faire descendre cette vitalité divine dans la silla dans l'action c'est la raison pour laquelle que c'est une iride le jour du Shabbat vu qu'il n'y a pas ces irides à cette tzimtzum c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas le droit par exemple d'écrire ou d'autres choses car nous aussi on doit participer avec ce qu'à Kadosh Baruch il a fait que le jour du Shabbat il n'y a plus de tzimtzum il n'y a plus de barrière contrairement à ce qu'on a déjà mentionné il me semble que le jour de la semaine c'est lié avec le nom de Elohim mais le jour du Shabbat c'est Shabbat l'Avaye avec une dimension qui est beaucoup plus haute que tout c'est la raison pour laquelle que le jour du Shabbat il faut se consacrer pour étudier pour prier pour se donner encore plus à Kadosh Baruch et par cela en ayant aussi bien la partie de Elohim aussi bien la partie de Havaye que Mashiach il va venir dans ce cas là on va tous voir comment Havaye avec Mashiach Now excellente journée